Bienvenue à la chaîne Afrique Entrepreneur, la chaîne des entrepreneurs africains. Si vous êtes nouveau à la chaîne, je m'appelle Wuro Adoï Tchaniao. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie de l'énoncé du problème. Vous savez, dans la dernière vidéo, j'ai donné l'importance de l'énoncé du problème. Pourquoi ? On doit vraiment bien connaître le problème que nous, en tant qu'entrepreneurs, nous voulons résoudre. Donc, il faut pouvoir d'abord définir ce problème-là et comme ça, ça va bien permettre de trouver la solution. Donc, aujourd'hui, dans cette deuxième partie, je vais donner la définition de l'énoncé. D'un problème et les questions qu'on peut poser pour vraiment bien trouver ou bien pour bien répondre à la question relative à l'énoncé du problème. Parce que pour pouvoir écrire ou bien définir l'énoncé du problème, il faut arriver à mettre certains éléments dans cet énoncé-là. Donc, il y a des questions, si on arrive à les répondre, on peut bien définir l'énoncé du problème. Et comme vous le savez, je le répète toujours, les entrepreneurs africains doivent résoudre les problèmes africains. C'est dans ça qu'ils auront beaucoup contribué au développement de l'Afrique et aussi, ça pourrait vraiment leur permettre de créer des entreprises prospères et durables. Qu'est-ce que c'est qu'un énoncé du problème ? Un énoncé du problème, surtout dans le cadre de l'entrepreneuriat, de business, c'est une description claire et précise d'un problème. Donc, le problème doit être bien décrit de façon vraiment concise et brève. Vous voyez ? Donc, ça doit être vraiment clair et vraiment pas aussi trop long. Donc, l'énoncé doit être vraiment clair et bref. Voilà, donc, c'est ça. Lorsqu'on veut vraiment résoudre un problème et surtout lorsqu'il s'agira d'une équipe qui va résoudre ce problème-là, il faut que l'énoncé, le problème soit bien défini, quoi. Voilà, donc, c'est pourquoi il faut arriver à avoir un bon énoncé du problème. Donc, l'énoncé du problème, c'est une description claire et concise du problème qui doit être présentée à une équipe qui doit vraiment travailler pour trouver la solution au problème. Maintenant, donc, lorsque nous arrivons à bien comprendre cette définition de l'énoncé du problème, nous passons donc aux questions qu'on doit pouvoir répondre avant de pouvoir bien définir cet énoncé-là. Donc, il y a des questions très importantes qu'il faut pouvoir arriver à trouver des réponses avant de pouvoir bien écrire l'énoncé du problème. La première question que nous devons d'abord pouvoir trouver des réponses, c'est quel est le problème ? Vous voyez, on doit savoir quel est le problème que nous voulons chercher la solution. Donc, le problème, est-ce que c'est un problème, nous voulons résoudre un problème de l'éducation qui n'est pas bonne ? Est-ce que nous voulons résoudre un problème de santé ? Il y a un manque de centres de santé ? Est-ce que c'est un problème d'insécurité alimentaire ? Est-ce que c'est un problème de changement climatique ? Est-ce que c'est un problème d'électrification ? C'est-à-dire, si on prend une zone, peut-être il manque d'électricité dans la zone. Donc, problème de route, problème, donc, il y a, comme je l'ai déjà dit, en Afrique, nous avons des millions de problèmes que nous devons chercher à trouver des solutions. Donc, il faut pouvoir définir le type de problème, quel est le problème que nous voulons vraiment étudier, chercher des solutions comme en tant qu'entrepreneur. La deuxième question que nous devrons pouvoir répondre, qui a le problème ? Qui rencontre ce problème-là ? Vous voyez ? Donc, on doit pouvoir définir le... C'est ça qu'on appelle le target market, c'est-à-dire le marché cible. Donc, nous devons trouver ceux-là qui ont vraiment le problème, surtout ceux qui le rencontrent. Donc, d'abord, il faut déterminer ceux qui rencontrent beaucoup plus le problème. Et après, on peut trouver aussi quelles sont les autres personnes, de façon secondaire, qui rencontrent le problème. Donc, la priorité est d'abord à ceux qui rencontrent souvent, ou de plus façon à prononcer le problème, il faut pouvoir les déterminer. Donc, ça, c'est la deuxième question que nous devons chercher à répondre. La troisième question que nous devons chercher à répondre, où se produit le problème ? Où on rencontre le problème ? Vous voyez ? Donc, le problème, c'est où on le rencontre. Est-ce que le problème, ça se passe dans un village ? Est-ce que ça se passe dans une ville ? Est-ce que c'est dans un pays ? Est-ce que c'est dans un cadre ? C'est au service ? Est-ce que c'est dans un environnement, dans une plantation, etc. ? Donc, nous devons d'abord définir le lieu où on rencontre surtout beaucoup plus le problème. Voilà. Donc, après avoir déterminé ceux qui rencontrent ce problème-là, ceux qui ont ce problème-là, il faut définir où ils sont localisés. Donc, ça, c'est le deuxième point. Donc, là où on rencontre le problème. Ça, c'est la troisième question qu'il faut pouvoir répondre. La quatrième question, c'est quand est-ce qu'on rencontre le problème ? Est-ce que c'est un problème qui est récurrent, c'est-à-dire qui se passe toujours ? Est-ce que c'est un problème qui se passe en une période précise ? Est-ce que c'est le matin que ça se passe ? Est-ce que c'est dans la soirée ? Est-ce que c'est toute la journée ? Est-ce que c'est en saison des pluies ? Est-ce que c'est en saison sèche ? Est-ce que c'est la période d'école ? Est-ce que c'est etc. ? Donc, nous devons vraiment déterminer la période à laquelle on rencontre le problème. Donc, après avoir déterminé la période à laquelle on rencontre le problème, on doit pouvoir aussi répondre à la question quelle est la fréquence de production du problème ? Combien de fois le problème se passe ? Est-ce que c'est un problème qui se passe chaque fois, chaque jour ? Est-ce que c'est un problème qui vient une saison et revient une autre saison ? Donc, on doit pouvoir déterminer la fréquence. Est-ce que c'est 7 jours sur 7 ? Est-ce que c'est 24 heures sur 24 ? Donc, il faut pouvoir déterminer la fréquence. La question suivante aussi qu'il faut pouvoir chercher à répondre, c'est de savoir les causes du problème, surtout la cause profonde du problème. Quelle est la cause profonde du problème ? Et après avoir trouvé la cause, on peut chercher aussi les causes, d'autres causes qui, les sous-causes, je peux les appeler sous-causes, c'est-à-dire d'autres causes, les causes secondaires. Voilà. Donc, il faut pouvoir déterminer, surtout la cause principale du problème. Et enfin, la dernière question qui est vraiment très capitale, qu'il faut pouvoir trouver la solution, c'est quel est l'impact du problème ? Et l'impact peut être un impact émotionnel, ça peut être un impact qui agit sur... qu'on peut quantifier en termes de... ça fait perdre de l'argent, ça fait perdre du temps, ça fait perdre de l'énergie, etc., etc. Voilà donc les questions qu'il faut pouvoir arriver à répondre avant de pouvoir bien écrire le non-c'est du problème. Donc, voilà ce que je voulais présenter dans la vidéo d'aujourd'hui. Dans la vidéo prochaine, je vais présenter un cas concret, un cas pratique, et avec une méthode vraiment... que j'ai trouvé très bonne pour pouvoir procéder à l'élaboration d'un unocé un problème, pour que nous puissions vraiment définir le problème que nous voulons tacler, et en fait, en ce qui va nous permettre de bien travailler sur la solution. Donc, rendez-vous à la prochaine vidéo. Je vous demande vraiment de rester connecté jusqu'à la semaine, le mercredi prochain. Et j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez appréciée, cliquez sur la touche J'aime, et n'hésitez pas à partager au maximum cette vidéo. Elle peut être utile à plusieurs sœurs et frères africains à se lancer dans l'entrepreneuriat. Rendez-vous donc à mercredi prochain. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je vous remercie. Votre frère Wuro.